Bonjour à vous et bienvenue ici aujourd'hui pour cette petite capsule inconsciente. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de sortir des attentes, c'est-à-dire que quand on a des objectifs, quand on vit ça, quand on essaye de s'épanouir, on a beaucoup d'attentes dans notre vie sur le résultat, sur la manière de faire, sur quand est-ce que ça va arriver, patati et patata. Et en fait c'est un véritable piège les attentes, parce que quand on a un désir sur le résultat, sur la forme, le timing, l'aspect que ça doit prendre, on est dans le mental et automatiquement on se perd parce que la vie n'est que surprise et les choses viennent à nous quand c'est préaligné, quand c'est correct et les gens sont parfois extrêmement déçus, quand ils ont énormément d'attentes sur un sujet, quand ils ont énormément d'attentes sur une personne, quand ils ont énormément d'attentes sur une situation, ils sont extrêmement déçus, ils se retrouvent en colère, en vol au monde entier parce que c'est pas arrivé de la bonne manière, de la bonne forme comme il l'avait dit. On projette énormément dans le futur des idéaux, le couple parfait, la famille parfaite, le boulot parfait, patati et patata, sauf que la vie est enseignante, maître et thérapeute et la vie c'est elle qui va décider un petit peu, une grande partie des choses quand même et surtout ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que beaucoup de choses sont décidées sur le plan de l'inconscient. C'est-à-dire que puisque l'inconscient nous dirige à 95% dans notre vie, je ne dirige finalement que 5% de ma vie puisque 95% est dirigé par l'inconscient égal blessure, par blessé, schémas anciens, troubles anciens, histoire passée, déception, patati patata, c'est tout ça qui dirige notre existence, notre vie, nos désirs, nos rêves, la manière avec laquelle ça va se passer, les leçons qu'on a apprises, ce qu'on en a tiré et ce qu'on va emmener dans le présent pour pouvoir effectuer notre vie et en fait on se rend compte qu'on a énormément d'attentes sur plein plein de choses et qu'à des moments quand on a créé une carte postale idéale, quand on a créé un objectif idéal, quand on a créé un projet, on s'est dit ça sera comme ça et comme ça, je suis persuadée que ça a marché comme ça et comme ça, que c'est ci, c'est là, et bien on est déçus parce qu'on se pète la gueule, parce que tout simplement on se trompe, parce que c'est pas du tout de cette manière-là que ça arrive, si c'est pas pour nous maintenant, c'est pas que ça sera pas pour nous jamais, mais c'est qu'il y a des programmes inconscients qui empêchent que ça arrive, la vie aussi peut enlever des choses dans votre vie parce que ça n'est pas aligné avec vos projets, par exemple vous avez un projet et vous voulez emmener tout le monde avec vous, mais sauf que la vie, un peu en mode compromis, vous explique que pour votre bien, c'est mieux que toutes ces personnes-là ne soient pas avec vous dans ce projet-là, si vous voulez que ce projet aboutisse, bien vous allez être extrêmement déçus, surtout si vous estimez que tout le monde doit être avec vous dans ce projet-là, la vie va faire le tri, si par exemple vous perdez votre emploi du jour au lendemain parce qu'il y a un licenciement économique, arrêtez de prendre des palettes et de brûler tout devant la porte de l'usine, ça sert à rien, c'est peut-être parce que justement il est grand temps que vous bougez dans votre vie, alors oui, il y a les peurs, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, si déjà vous avez ces premières questions, c'est que déjà ce que vous vivez dans cette situation, vous le vivez déjà que pour ça, que parce que vous êtes dirigé par vos peurs. Quand on a des projets dans notre vie et qu'on a énormément d'attente sur les projets, c'est qu'on est blindé de peur parce qu'en fait on est censé aller dans les projets de notre vie comme ça, les yeux fermés, juste poser une intention et se laisser guider, porter par le flot. Et à partir du moment où on va contrôler énormément, c'est qu'on est blindé de peur, c'est qu'on n'a pas envie d'aller se rencontrer dans tous les sujets, dans ce thème-là. Et la vie, elle n'aime pas ça parce que la vie ne veut que le meilleur. Pour vous, pas les clopinettes, non, le meilleur, le best, le truc qui est super là-haut. Elle ne veut pas juste la toute petite poussière sur le fond de la godasse. Elle veut vraiment le grand royaume. Et c'est vrai que ce qui nous empêche d'y aller, c'est nos schémas inconscients qui veulent contrôler le résultat, la forme, le temps, et ci et là. C'est comme quand on fait une thérapie, quand les gens sont en thérapie, souvent me demandent quand est-ce que, des fois avant même d'avoir commencé, ils me disent combien de temps ça va prendre, combien de séances est-ce que j'ai besoin pour arriver à cet objectif-là. Et toujours, je leur dis que je n'en sais foutre-moi rien. Même moi, quand je vais dans ma connaissance de moi-même, je ne sais pas quand est-ce que les choses vont arriver. Bon, maintenant, avec le recul et avec un peu plus de maîtrise, je commence à lire le timing un petit peu dans ma sphère d'énergie à moi parce que je connais mon ouverture de conscience. Je sais à peu près où j'en suis dans mon expansion de conscience. Mais sinon, les trois quarts du temps, je n'en sais rien. C'est aux gens de regarder la vie et de regarder, surtout d'arriver à accueillir le changement. Parce que souvent, quand les personnes suivent une thérapie, veulent être dans une forme d'accompagnement, il y a beaucoup d'attentes sur le résultat, sur la forme du résultat, sur l'objectif à atteindre. Il y en a plein qui se lancent des objectifs et finalement, la vie, elle vous envoie l'opposé. Parce qu'avant d'arriver là-bas, il faut peut-être d'abord passer par là. Et le par là, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on met dans le déni comme ça, qu'on ne veut pas y aller. Et ça arrive parfois en séance où la personne veut travailler un sujet, finalement, on part à l'opposé. Parce que la personne vient me voir moi, parce que je suis la mieux placée pour aller bosser le sujet dans le déni. Et c'est là que c'est le plus fort, le plus puissant, le plus intéressant. Et c'est là où le résultat n'a plus d'importance. Et moins vous allez vous attacher sur les attentes et les résultats, moins vous serez déçus. Parce que quand on est en colère et qu'on est déçu, qu'on est malheureux, c'est parce qu'on a posé trop d'attentes sur le résultat. Alors que la clé, c'est justement de se dire je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quelle manière et de quelle couleur ça va se passer. Je vis là dans le présent. Je suis présent à moi-même dans la situation dans laquelle je suis maintenant. Je lance une activité, je lance une relation, je lance un nouveau projet. Je le lance dans le présent. Ce qui va se passer dans deux semaines, dans trois semaines, on est déjà dans le futur. Et on n'en sait foutrement rien. Tout peut se péter la gueule du jour au lendemain. Tout peut s'expandre du jour au lendemain. Plus vous allez poser d'attentes, de contrôles sur le résultat, sur la forme, l'idée, la manière, le temps, c'est ce que j'entends, moins ça sera... Justement, vous allez être déçus parce que moins ça sera comme vous voulez. Et quand on pose trop d'attentes sur un résultat, c'est garanti qu'on se pète la gueule. C'est garanti que de toute façon, on va se prendre une vitre dans la figure. Ça, c'est clair et net. Ça peut durer des années aussi. On va contrôler pendant des années. On va avoir énormément de signes autour de nous pour nous dire attention à tes attentes. Tu en as trop d'attentes. Tu as trop d'attentes. Attention, attention. On va poser énormément de... On va refuser de voir les signes qui nous demandent de lâcher prise, d'arrêter de contrôler, d'arrêter de tenir, de regarder différemment, d'avoir du discernement. Mais la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on refuse de lâcher le contrôle et pourquoi est-ce qu'on se lance autant d'objectifs et pourquoi est-ce qu'on se met autant d'attentes ? C'est parce qu'on est blindé de peur à 95% sur l'idée, la forme et patati et patata. Il y a plein de sujets derrière qui nous amènent justement à aller voir ces attentes. Parce que le mot attente, c'est le thème. Et en dessous, il y a plein de sujets sous-jacents et plein de déviations. Donc, si vous voulez aller voir aussi de votre côté comment ne plus être dans l'attente dans ces projets, n'hésitez pas à m'envoyer votre histoire, à me raconter ce que vous traversez. angéliqueaccompagnement46.com N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce, ça ne fait pas de mal. Et n'oubliez pas aussi d'aller visiter tous mes médias. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Angélique Ferreira et sur mon site internet angéliqueaccompagnement46.fr Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule inconsciente. Ciao !